Trois blessés, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit à Castor, précisément au rond-point EMG. Un bus Tata de la ligne 32 s'est renversé avec plusieurs passagers à son bord. Ce conducteur de moto Jakarta était présent au moment des faits. J'ai tout vu parce que j'étais en face. Le chauffeur a perdu le contrôle et la voiture n'avait plus le frein. C'est lorsqu'il est arrivé à hauteur du rond-point qu'il s'est renversé. Je faisais même partie de ceux qui ont porté secours aux passagers. Cette zone est réputée être un lieu d'accident. Si l'on se fie à ce bénévole de la circulation, les chocs du genre y sont devenus fréquents. Je suis souvent témoin de ce genre d'accident parce que je suis tout le temps sur la route. C'est le deuxième accident auquel j'ai assisté aujourd'hui. Après celui-ci, on note ses produits un peu plus loin. Cet accident meurtrier ramène le perpétuel débat sur les dangers de la route. A nouveau, les chauffeurs sont au banc des accusés. Les chauffeurs doivent revoir leur comportement. Ce sont eux les principaux responsables de ces accidents. Même entre eux, ils ne se tolèrent pas. Et des fois, ils se livrent à des courses-poursuites sur la route. Ce monsieur, lui, accuse les transporteurs qui, selon lui, confient leurs véhicules à des chauffeurs qui n'ont aucune expérience. Les chauffeurs sont très jeunes. Ils n'ont pas d'expérience. Il faut confier les véhicules à des personnes responsables. Chacun doit prendre ses responsabilités et assurer sa propre sécurité. L'autre problème, c'est la corruption notée dans l'obtention des permis de conduire. Les organismes qui les délivrent sont tout aussi responsables que ces transporteurs. C'est la délivrance des permis de conduire qu'il faut revoir. Et ça, c'est de la responsabilité des autorités. Si ces organismes fonctionnent normalement, tout ira bien. Selon les dernières estimations, environ 700 personnes meurent dans des accidents de la route chaque année au Sénégal. 99% de ces accidents sont dus à une erreur humaine.